Vers l'examen de plusieurs dossiers présumés de détournement de fonds publics, dans une déclaration, l'agent judiciaire de l'Etat annonce des actions en justice. Cette première procédure concerne le dégel des comptes après le 5 septembre. Avec le soutien absolu du chef de l'Etat, colonel Mamadi Doumbouya, je vous garantis que ces actions qui vont commencer, comme les autres qui suivront, continueront jusqu'à leur dénouement judiciaire définitif. Dans un premier temps, elles concerneront ces actions des dossiers que j'appelle dossiers du dégel sous la gouvernance du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. En effet, il vous souviendra qu'au lendemain de son arrivée au pouvoir, le CNRD gélait les comptes publics, mais pour des questions urgentes d'intérêt national, le chef de l'Etat ordonnait le dégel des comptes. Certaines structures étatiques en ont profité pour procéder à des sorties massives de fonds plus que ce qui était nécessaire pour les dépenses prévues. Les dossiers en question sont au nombre de 75 transmis à ce jour à l'agence judiciaire de l'Etat. Des vérifications ont permis de constater pour certains des écarts injustifiés à date, en dépit d'un long délai qui avait été accordé aux personnes concernées. Des poursuites pénales contre des personnes physiques sont envisagées. Elles devront répondre des faits de détournement de biens publics, faux et usage de faux et de faux en écriture, mais qui sont ces mises en cause ? Les premiers dossiers concernent le directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, Irak, et son comptable. Le président de la autorité de la communication est son comptable. La directrice générale du port autonome de Conakry est son comptable. L'ex-directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire est son comptable. D'autres dossiers suivront très prochainement. Dans ce combat, je bénéficie du soutien sans faille et de l'accompagnement total du chef de l'Etat qui les a réitérés. Il m'a indiqué aussi, de façon très claire, que personne ne sera protégé. C'est autant dire que les crimes en col blanc ne resteront plus impunis dans notre pays. Je profite de cette occasion pour en appeler à la solidarité et à la collaboration des partenaires bi et multilatéraux, des pays amis et des ONG spécialisés dans la traque des biens mal acquis. Car le chef de l'Etat tient à la récupération des avoirs et biens à l'étranger provenant des détourements de fonds au préjudice de l'Etat guinéen. Dans cette Guinée de la rupture avec l'impunité, les Guinéennes et les Guinéens doivent savoir que la volonté politique du président de la transition est sans équivoque et que la détermination de l'agent judiciaire de l'Etat à ses côtés sera à nul autre pareil. Cette sortie s'annonce comme une bataille contre l'impunité alors que l'agent judiciaire de l'Etat est résolument engagé à faire juger toutes les infractions économiques ou financières.